salut à tous vidéo aujourd'hui de réparation d'une game gear obtenue à la pixel day pour la somme de vous voyez ici 30 euros mais qui fonctionne sous un certain angle etc qui avait besoin d'un récap donc changement des condensateurs dans la console donc je vais essayer de vous la mettre en route comme vous pouvez voir là couché comme ça ça fonctionne il n'y a pas de souci par contre si je vous la mets avec un angle de vue normal on voit rien du tout on n'a pas de son j'ai mis son à fond on n'a pas de son donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé un kit de condensateurs sur internet j'avais des condensateurs la maison mais j'ai préféré acheter un kit histoire d'avoir les bons condensateurs de la bonne taille pour aller au bon endroit et on va essayer de faire ça en vidéo ensemble donc j'ai les réserves concernant cette réparation je vais essayer de la faire le maximum que je peux en vidéo et de manière claire comme je peux avec le matériel que j'ai c'est quelque chose qui me fait un peu peur parce que les condensateurs j'ai toujours entendu que ça avait tendance à couler là j'ai de la chance ça n'a pas l'air d'être encore trop le cas sur celle là j'ai vu quelques traces par ci par là on peut le voir ici sur cette diode qui a quelques traces mais ça a l'air d'être relativement bénin ça a l'air d'être très compliqué de dessouder et de travailler dessus donc j'ai pris pour que tout se passe bien et on va voir ça tout de suite donc nous voilà avec le circuit d'alimentation de la game gear j'ai l'annonce du vendeur qui m'a vendu le kit de condensateurs donc j'ai mon sachet avec les trois condensateurs à changer j'ai le dessin avec les trois condensateurs à changer je mettrai certainement l'incrustation donc j'ai un 22 pico farad ici un 820 ici et un 100 pico farad ici donc je vais dessouder ces trois et ressouder les trois nouveaux c'est ça va être relativement simple sur celui là c'est parti et c'est parti Voilà, nous voilà avec les trois condensateurs dessoudés. Ce qui est top avec cette carte c'est qu'on a vraiment le repérage pour les condensateurs qui sont bien faits, donc même si on n'a pas repéré les condensateurs, dans quel sens ils vont, on peut facilement se re-repérer avec le PCB. Je filer les pattes légèrement, les sortes de merde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'en prie pour passer un coup de fer à souder sur les soudures sur le port d'alimentation de Volts. Sous-titrage ST' 501 Sur la partie audio, on a un, deux, trois, quatre, cinq condensateurs. Ils ont les toutes petites pattes en fait, ici et ici, qui sont quasiment pas démontables en fait, comme ça, avec le fer à souder. Donc je vais essayer de les débrouiller sans faire de dégâts. Et après, je vais devoir y souder après le kit qui était fourni. Et pour le son, ce sera des condensateurs standards. Donc là aussi, il va falloir essayer de faire attention pour ne pas prendre trop de place dans la carcasse. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, je pense avoir à peu près cassé tous les condensateurs sans avoir fait de dommages à la carte. On va voir ça. Je vais essayer d'enlever tous les résidus de pâte des condensateurs, faire un bon nettoyage et voir où est-ce qu'on en est. Sous-titrage ST' 501 Ça n'a pas l'air d'être arraché. Je vais essayer de prendre le multimètre et je vais essayer de biper vraiment les pistes. Voir s'il y a quelque chose qui a été arraché. Mais j'ai un vent. On va pouvoir commencer à attaquer les soudures des nouveaux condensateurs. En essayant de ne pas se tromper sur Kivaou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501